Dire que l'école ne doit pas changer, dire que tout peut continuer comme avant, avec seulement plus de moyens, c'est se mentir à soi-même et c'est mentir gravement aux Français. C'est mettre l'école dans une situation où elle ne pourrait que décevoir les espoirs que tant de familles françaises mettent en elle. Comment faire quand pour réduire nos déficits, il faut diminuer les effectifs en continuant d'appliquer la règle du 1 sur 2 au collège et au lycée ? Eh bien mes chers amis, il n'y a qu'une solution, faire travailler les enseignants plus longtemps en les payant davantage. Je propose que désormais tout enseignant qui voudra travailler davantage puisse le faire avec 26 heures de présence dans l'établissement au lieu de 18 heures de cours aujourd'hui. Avec en contrepartie une augmentation de son traitement de 25% soit près de 500 euros par mois. Je souhaite donner à chaque établissement la possibilité de constituer de véritables équipes pédagogiques en lui donnant la liberté de recruter directement les professeurs avec une plus grande souplesse dans des régimes indemnitaires différenciés pour valoriser les enseignants qui veulent se consacrer à l'activité d'enseigner dans les établissements les plus difficiles. Ceux-là aujourd'hui sont pénalisés, nous, nous voulons les valoriser.